Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue à Nice pour les finales de cette première journée du Grand Prix de France Henri de Glane qui s'est déroulé cette année dans des conditions particulières à cause de cette pandémie du Covid-19 nous retrouvons pour commencer les premières finales donc sur le tapis A nous aurons les finales des 62 kg qui cette première finale qui va opposer Miracle Keyla des USA donc en rouge donc elle nous vient de l'Arizona elle a gagné les championnats pan-américains cette année et elle a fait deuxième au championnat du monde U23 face à elle une autre américaine de ses compatriotes Kilty Massey du Wisconsin les vice-championnes du monde également U23 en 2019 mais dans la catégorie des 68 kg et donc descendu d'une d'une catégorie donc ces lutteuses se connaissent bien elles ont elles ont bataillé pour arriver en finale alors pour la lutteuse rouge elle a sorti l'allemande Grasbuck l'italienne Esposito et enfin l'allemande en demi-finale pendant que Kilty Massey battait elle au premier tour l'allemande Nürnberger Sarah Dacol l'italienne en quarte finale et s'est débarrassée de l'Ukrainienne Yulia Kach en demi-finale donc cette finale relativement fermée jusqu'à présent qui voit les deux premiers points de la lutteuse bleue suite à une attaque aux jambes qui se termine en passage arrière un travail au sol qui essaie de s'engager voilà main sur jambes l'arbitre fait relever dans cette catégorie des 62 kg il y avait la française Améline Douart du club de Bagnolet qui s'est incliné en finale pour la troisième place et qui sera donc cinquième de ce championnat de ce prix de France alors on a un premier arrêt de l'arbitre qui demande aux médecins à l'intervenir visiblement Kayla Miracle semble souffrir d'une cuisse on dirait voilà le muscle a l'air touché à l'ischio alors visiblement à l'insertion donc le médecin et le kiné américain font un bilan rapide pour voir ce qu'il en est on est aussi sur un tournoi de préparation est ce que ça vaut le coup de de continuer elle a l'air elle a l'air de reprendre je pense qu'elle a fait oui de la tête elle a l'air prête à reprendre et donc après une minute quinze de match c'est donc massaculti du wisconsin qui mène face à Kayla Miracle alors pour le moment c'est une lutte vraiment en contact on voit les saisies coudes aisselles voilà Kayla la lutteuse rouge étant poussée 1 sur son adversaire qui est dos à la zone voilà elle lance une attaque en rotation permet de passer derrière alors il n'y a pas de points pour le moment deux points amenés au sol enchaîner les ceintures de côté deux points supplémentaires et une dernière tentative de ceinture de côté qui c'est qui n'a pas abouti on a quand même en 30 secondes une inversion du score la lutteuse rouge repasse devant quatre points à deux attaques sur une jambe de kiyoti massé qui en bonne posture pour essayer de passer derrière on prend la cheville elle essaye en rotation mais la lutteuse rouge tient bien la jambe et bloque pour le moment la situation attention les arbitres laisse lutter debout pas de points on est 30 secondes avant la pause je vous rappelle une pause de 30 secondes où les lutteurs et lutteuses bénéficient d'un temps pour souffler et également pour pouvoir bénéficier de conseils techniques et tactiques de la part de leur entraîneur au moment on est encore sur une lutte relativement fermée dans cette finale des 62 kg une attaque lancée par kilti massé mais elle se fait grouper groupé à 8 secondes de la fin deux points la lutteuse rouge attention des produits tombés on est proche de la pause et c'est la pause il n'y aura pas de tomber mais 6 2 pour la lutteuse rouge pour cette pause de 30 secondes qui débutent allez on arrive à la fin de de cette pause bon pour revenir sur le parcours de daméline notre petite française elle a donc été battue en quarte finale par l'ukrainienne julia de cache et en repêchage elle a battu dans un premier temps l'allemande grâce rue elle s'est débarrassée de l'italienne sarah d'accol et elle a perdu donc pour le bronze sur la finale 3 5 face à à l'allemande et à réaliser une con une bonne compétition quand même en déclenant en s'inclinant au pied du podium allez on revient à nos deux finalistes pour le moment 30 secondes de passer dans cette deuxième période pas d'action relativement fermé les arbitres font relevé pour favoriser la lutte on est quand même sur deux lutteuses top niveau au niveau mondial de leur génération je vous rappelle toutes les deux vice champions du monde des u23 dans des catégories différentes mais elles ont déjà disputé des championnats mondiaux jusqu'à la finale et donc elles sont bien rodés à cet exercice des matchs de très haut niveau pour le moment c'est keila miracle qui mène 6 2 dans ce match on se rappelait était d'abord mener 2 0 puis elle est revenue un passage arrière une ceinture de côté et là une bonne relance sur l'attaque elle essaie d'arracher une petite rotation une rotation accrochée et hop ça valide le passage arrière une action bien construite d'abord essayer d'arracher la lutteuse bleue essayé vraiment de peser tout son poids du coup elle s'est effacée en rotation est permis petit à petit avec un crochet de passer derrière et de prendre un peu plus le large elle mène désormais 8 2 dans cette finale elle se dirige au moins à une minute 30 un peu plus vers la victoire néanmoins là on est sur une phase où il reste encore pas mal de temps ça peut aller très très vite en lutte féminine et en lutte libre un passage arrière un travail et on a vite fait rattraper quatre points six points donc rien n'est encore fait même si l'avantagé clair pour le moment pour la lutteuse rouge voilà on voit ma security en bleu qui qui est gênée elle est gênée elle s'accroche elle essaye de faire agir mais elle est plutôt gênée pour agir donc pour le moment la lutteuse rouge gère bien la fin de ce combat elle s'accroche elle est vigilante on voit une garde typique des états unis des américaines qui sont bien en mouvement ces changements de hauteur et une attaque sur une jambe bien lancé il manquait un peu d'attention et donc elle est un peu bloquée dessous mais pour le moment elle a le bénéfice du score pas de problème pour la lutteuse rouge il reste 23 secondes on grignote un peu de temps on se relève doucement la lutteuse bleue essaye de lancer mais on sent qu'elle est gênée à la garde qu'elle a du mal à passer dessous à rentrer ses attaques dès qu'elle lance la lutteuse rouge enlève facilement ses appuis on a bien vu là le changement de hauteur de garde qui déstabilise un peu l'entraîneur l'adversaire pardon et voilà c'est terminé c'est terminé c'est donc sur stapia la première vainqueur de la finale des 62 kg c'est donc kayla miracle des usa qui remporte donc cette finale et qui remporte la catégorie des 62 kg du grand prix de france henri de glane en lutte féminine